Salut les amis c'est Kayy et aujourd'hui on se retrouve pour une big vidéo sur ma chaine les... Les amis? Mais qu'est ce qu'il fout là lui? Nan nan déjà c'est ma chaine, c'est quoi toi? C'est ta chaine? Ca c'est chez toi ça? Ca c'est, nan, nan monsieur C'est ma chambre maintenant Ah bon? C'est sa chambre? L'équipe de tapons Coucou tout le monde T'es mal, lui il est pas là pour rigoler C'est bon c'est bon Lui il est pas là pour rigoler C'est bon c'est bon pardon 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 Il est pas là pour rigoler Yo tout le monde, c'est Sophenius Et on se retrouve pour une big vidéo Cette fois ci pour parler de notre partenaire Un partenaire qui me tient à coeur Avec une big dédicace à Shana Partenaire casé les amis On va vous faire découvrir Un manga qui bah pour le coup Nous a marqué à la fois moi et Ludivine Un manga qu'on ne connaissait pas Et Amar lui le connait très bien Il a lu tous les tomes Case c'est pareil Il est incroyable Exactement il est incroyable On a pris une claque d'ailleurs Amar Quoi? Bah les mangas, let's go Va chercher Ouais je les ai oubliés Attends j'y vais Ils sont en bas Ils sont en bas ouais 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 Ils sont en bas ouais ouais Qu'est-ce qu'ils nous... C'est lourd Voilà donc C'est énorme Ils sont magnifiques Ils sont trop trop beaux Les amis C'est le... Les deux coffrets prestige de The Promise Neverland Édité par Caser Ils sont tout simplement magnifiques les coffrets énormes Mais tu vois la taille des coffrets Tu vois la taille des coffrets C'est un truc de fou C'est un truc de fou les amis Regardez un peu ça C'est... Vraiment... Il n'y a pas uniquement les volumes dedans Il n'y a pas uniquement les volumes Pour le coffret numéro 1 Il y a les volumes de 1 à 10 Au total il y a 20 tomes D'accord? Chaque coffret contient 10 tomes Donc là les volumes de 1 à 10 Ensuite il y a un Ex Libris grand format 260 mm par 383 mm Donc c'est quand même pas mal Imprimé sur papier de création 250 grammes On a également 10 Ex Libris grand format Pareil avec du papier 300 grammes Voilà tout est écrit ici Les amis vous retrouvez tout en tout cas Les coffrets sont magnifiques Non mais la vérité j'ai pris une claque Ils sont hyper lourds Ils sont hyper lourds Franchement ouais côte à côte Que vous voyez un peu la grandeur Non mais incroyable Vraiment ils sont super Non ils sont beaux en plus On va les ouvrir let's go Vous avez découvert la saison 1 de Premier Demerlande Vous en avez pensé quoi? Pfff... Master class Franchement c'est ça Master class Tu t'attends pas quand tu vois un petit peu Non voilà Quand tu vois ça genre Quand tu vois l'affiche Il a raison Mais c'est un truc de fou Il a raison on s'y attend pas Alors moi ça je vais vous parler sérieusement Quand j'ai vu The Promise Neverland Je m'attendais pas du tout A un manga qui allait noscotier Quand tu vois ça tu vois Tu t'attends à un truc gentil Un truc un petit peu à la Alice au Pays des Merveilles Mais tu sais pas trop sombre Un truc gentil Princesse Sarah Ou je sais pas quoi tu vois Derrière voilà Voilà par exemple là c'est pareil Tu vois tu Tu te dis voilà c'est un truc gentil avec des gamins Non pas du tout en fait Pareil sur les couleurs Ah non pas du tout même Pas du tout même Pas du tout même Venez monsieur n'ayez pas peur Vous êtes sur ma chaîne venez C'est bon Vous êtes même chez moi T'as voulu faire un guetapon moi je suis Maintenant tranquille il m'a fait peur un peu Quand t'as un étranger que chez toi tu vois tu Bon du coup en gros au niveau du synopsis vous savez c'est des enfants dans un orphelinat Mais il n'y a pas que ça Il n'y a pas que ça On apprend que certains enfants bah du coup partent Et on se dit que peut-être qu'ils vont retrouver une famille Mais pas du tout En réalité bon c'est un synopsis on peut le dire Bien sûr c'est dès le premier épisode Voilà c'est dès le premier épisode Non il faut pas le dire Il faut pas le dire justement La découverte du premier épisode On le dit C'est important Donc là tu vas mettre des bandeaux Spoiler 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 Attention Spoiler Non c'est au premier épisode T'es obligé de dire ça pour donner envie aux gens Parce que des enfants dans un orphelinat Ça te donne pas vraiment envie En fait c'est pas ça c'est qu'est ce qui va se passer En gros c'est ça Exactement Et en réalité il se passe une dinguerie C'est que les enfants ne partent pas forcément pour une famille Ils partent se faire manger C'est ça Ils se font bouffer Bah je crois qu'ils sont au dos justement Ils sont au dos les espèces de démons Voilà Ils se font manger par on va dire des créatures On va dire ça comme ça Voilà des créatures voilà On va dire ça créatures Des fois ils sont un peu Ils sont appelés démons Dans la saison 1 Alors moi je vous le redis Avec Ludivine on a regardé la saison 1 D'ailleurs ils nous ont dit de ne pas regarder la saison 2 pour le moment Oui l'important ça Pour l'instant ils nous ont dit de lire plutôt la saison 2 Clairement Livre à eux-mêmes en fait c'est une bonne rétrospective de tout ce qui est l'industrie agroalimentaire Mais non mais clairement Ca fait penser un peu à un abattoir Ca fait penser un peu à un abattoir Ca fait penser un abattoir Il a super bien vu Il a raison Il a raison L'agroalimentaire Moi je pense que l'auteur lorsqu'il a écrit ceci s'est dit mais qu'est-ce qu'on penserait nous Si on était empathique vis-à-vis du bétail Si on était du bétail Exactement Si on était du bétail Donc on remet des enfants à la place de l'agneau et des bœufs etc Et effectivement on se retrouve empathique vis-à-vis de ces enfants parce que ça reste des gens qui nous ressemblent Bah c'est des humains donc c'est chaud Voilà et donc on se dit mais on élève des enfants pour ensuite les donner à manger Pour ensuite les bouffer Clairement donc on va remettre un petit peu les choses dans leur contexte avec tout ce qui a été dit Résumé il y a des enfants Des enfants qui sont dans un orphelinat D'accord il y a ce qu'on appelle des nurses Qu'ils appellent surtout une maman Voilà ils apprennent vraiment pour leur maman Ils ont un attachement Et surtout voilà maman Et surtout ils ont des liens entre eux Tels des liens de frères et sœurs D'accord tous ceux qui sont dans l'orphelinat La plupart d'entre eux ont des liens vraiment très forts Plus que d'autres pour certains Parce qu'il y en a c'est pas réciproque Mais ça voilà on va pas vous spoiler vous découvrirez ça par vous même Et oui dis moi Elle est très belle maman Maman Elle est très belle maman Très belle maman Toi tu irais faire bouffer toi pour maman Elle est très gentille aussi Tu serais tombé dans le panneau toi Toi tu serais tombé Maman elle est très gentille Elle est très belle Elle est très gentille C'est quand même un chara-design assez simpliste par moment Mais avec vraiment de très belles illustrations Très belles couleurs C'est les couleurs en fait Tu vas présenter Voilà On va présenter du coup les concrets Je te donne le deuxième si tu veux On va présenter Les fiches une pour une Bah 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 Voilà je vous parlais un peu du chara-design Des regards Sublim Je peux les encadrer tellement ils sont Franchement j'avoue qu'on peut les encadrer Mais en fait Ils sont magnifiques Ca joue beaucoup sur les couleurs en fait Bah 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 C'est quoi c'est un dessinateur ou une dessinatrice L'oiseau la liberté Exactement Exactement L'oiseau la liberté Être libre Avec son style graphique Super bien fait Oh la la Voici le temps Le temps Le temps qui passe Le temps qui passe et qu'ils En gros ils vont mourir Bah oui non mais clairement parce qu'au final Ils vont mourir Ils sont dans un orphelinat voilà Et comme on a pu le dire Eux ils croient que quand ils quittent l'orphelinat C'est pour un monde meilleur Alors qu'en fait non Ils vont être donnés à bouffer A ces espèces de créatures Sauf qu'ils ne le savent pas Et c'est là où On commence à avoir une histoire Absolument impactante Elle est super Elle est intéressante de fou l'histoire C'est vrai que c'est très important C'est ça Franchement super l'histoire Non mais clairement Ca change un petit peu Par exemple des shonen classiques Que l'on connait La bagarre en veux-tu en voilà Non Là y'a pas de bagarre Là c'est stratégique Là voilà C'est stratégique C'est une bagarre intellectuelle En mode Comment on va faire Pour pouvoir s'évader Pour avoir une vie meilleure Et c'est là où C'est vraiment intéressant Et bien évidemment Je vais pas vous spoiler la suite Mais franchement Ce sont en gros On vient de voir En fait c'est les affiches C'est les covers Ah c'est les covers de manga Les affiches Incroyable Regardez comment c'est présenté C'est magnifique Oh Regardez moi ça du coup Oh le coffret il est beau C'est bien présenté Le coffret il est magnifique Vraiment il est magnifique Donc ça c'est le coffret numéro 2 Celui là Ouais c'est le coffret numéro 2 Celui là c'est le coffret numéro 2 Non mais rien des covers elles sont magnifiques Franchement voilà Attendez on va regarder un petit peu dans le tome Faut demander l'avis au chat S'ils ont vu du coup la saison 1 La saison 2 Ce qu'ils en ont pensé déjà en anime Pas 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 S'ils ont préféré la lire justement Ouais Exactement N'hésitez pas dans l'espace commentaire A nous dire Si vous déjà dans un premier temps Si vous connaissez The Promised Neverland Deuxièmement Est-ce que vous avez regardé La saison 1 en animé La saison 2 également en animé Et avez-vous lu les mangas De ce qu'on peut voir Pour l'instant les avis étaient unanimes En mode Il ne faut pas regarder la saison 2 animé Qui soi-disant a été rushé Il vaut mieux lire les mangas Par contre la saison 1 Moi j'ai trouvé ça vraiment très propre Et l'avis Moi j'ai été animé aussi Franchement c'était vraiment pas mal Et c'est un avis assez partagé Par pas mal de personnes De la communauté En mode Oui La saison 1 est vraiment bien travaillée Contrairement à la saison 2 Qui a été malheureusement rushée Du coup ça c'est le premier coffret On a fait l'inverse On a ouvert le coffret numéro 2 Au lieu du premier Mais bon c'est pas bien grave Ils sont beaux tous les deux de toute façon Hop Voilà on ouvre ça Ils sont quand même assez lourds en plus C'est super loin Franchement ils sont quand même assez Oh la la Bah justement Parfait Parfait Voilà Parfait La maman que je vous disais Vous voyez Avec les enfants Là on pourrait croire Une maman heureuse Qui aime les petits Alors qu'en fait non C'est pas du tout le cas C'est pas du tout le cas Donc bien évidemment Eux les enfants Bah ils aiment leur maman Tu vois ils sont Enfin leur maman adoptive On va appeler ça comme ça Ils sont vraiment Voilà Elles s'occupent des enfants Ils sont vraiment accrochés à elles Au niveau du chara design C'est super propre Voilà c'est super propre C'est un trait Un coup de crayon Assez simpliste Mais qui nous montre Et qui nous décrit Les expressions Et quand j'ai vu les coffrets Ca te donne envie de les acheter J'ai envie d'acheter les coffrets Voilà Cazé regardez On a donné l'envie d'acheter Les coffrets à Amar Ca fait plaisir Les covers des mangas Sont sublimes C'est sublime Et là en grande affiche Comme ça Cazé vous avez fait un travail exceptionnel Je vous le dis En tout honnêteté Je pense honnêtement Sans peser mes mots Qu'on est sur l'un des plus beaux coffrets Des mangas Que j'ai vu En mangas papier Vraiment C'est incroyable Histoire justement de Promise Neverland Comme il a pu le dire Amar tout à l'heure On se met en fait Un petit peu en mode agro-alimentaire Les enfants deviennent du bétail Et en fait on s'imagine Mais quand On balance des bœufs Quand on balance des agneaux Des moutons etc Et bien au final Si on les remplacerait par des enfants Quelle serait notre réaction ? Et forcément la réaction c'est Mais c'est pas bien C'est mal Tu vois Et là on se rend compte que Bah pourtant c'est ce qui se passe Pour les animaux Exactement C'est à dire on se dit Oui mais nous on est des hommes C'est du bétail Mais en fait Ce qui est considéré comme les démons Dans ce manga Ce qu'on considère comme les démons C'est un peu nous C'est ça Non mais clairement oui Les démons Les créatures que l'on peut retrouver Dans le manga papier Sont entre guillemets Les hommes Et les enfants Sont les animaux C'est ça Après bien entendu Vous allez voir en lisant davantage Il se passe Beaucoup d'autres choses Beaucoup péripéties On en apprend beaucoup plus Sur l'univers Exactement Et d'ailleurs un univers vraiment très intéressant Et bien écrit Voilà sur la ferme C'est ça En l'occurrence Et sur tout ce qu'il y a autour Parce qu'il se passe beaucoup de choses en fait Clairement Autre chose M.P Approche-toi un petit peu Fais pas ton tini Il est à la maison Je suis bien Je suis bien entouré Et sincèrement J'ai très apprécié les coffrets Je les trouve très très beaux Et moi je les ai aussi à la maison Oui quasi Merci énormément Merci beaucoup Dédicace encore à Shana Shana incroyable Voilà Et en gros on va pouvoir les afficher Au niveau de la décoration Déjà au niveau du coffret Et même au niveau des mangas Donc ça c'est cool C'est clair Donc voilà les amis Vous avez envie de vous faire plaisir Vous avez envie de découvrir The Promised Neverland Les coffrets prestige Sont là Et franchement comme vous pouvez le voir Sublimissime Incroyable Max de pouce bleu s'il vous plaît les amis Sur cette vidéo N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire Abonnez-vous également à la chaîne En activant la cloche Pour récupérer Pour recevoir Toutes les notifications N'importe quoi moi En tout cas merci à vous Merci également à Yekeis Et à Anna Et à Ludivine Tu peux le laisser faire la conclusion C'est quand même sa chaîne Ouais c'est ma chaîne Ah bon bah je vais le laisser faire Merci les amis Ca fait toujours plaisir Ca fait pas plaisir Et n'oubliez pas La passion passe après les Priorités Let's go Il s'est cru chez lui là Déjà Ciao Hey les gars Faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek Ca a l'air super Ta-da-da-da-da-da Yeah Hey 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 iden